Un passage a été percé en faisant fondre la paroi de fer du coffre. C'est encore chaud. La bande de Rasco a donc cambriolé la banque. Bonjour tout le monde, bonjour les gens, c'est Chuck Morris sur PapiGaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Sherlock Holmes The Devil Daughter pour la suite de notre enquête qui s'appelle Réaction en chaîne. Alors on avait constaté que les brigands qui s'étaient fait assassiner lors de l'accident avaient en fait cambriolé la banque. Et maintenant on n'a plus qu'à comprendre où est passé l'argent. Donc c'est parti, on voit ça ensemble maintenant. On a compris ce qu'ils venaient foutre dans les égouts. On n'a rien à voir de particulier. Ah, quoi ça ? Une vieille carte des égouts avec une croix rouge. Bah c'est... Je dirais le plan des égouts à partir du magasin jusqu'à la banque. Elle est où la carte ? Elle est où la carte ? Elle est là. Une carte manuscrite est annotée, trouvée dans les égouts. Bah pour moi, si on sort, on va tout droit. Ah, hop. Ça, on est sortis, on a été tout droit. Là, on va à droite. Non, pas ici. On va à gauche du moins. Et je suis assis ici, voilà. Ferme ce point que je peux pas ouvrir. On va mettre un feu de camp, là. Toute la réglise, c'est bonjour. Encore des billets. Des billets. C'est. Ils ne sont donc pas ici depuis longtemps. C'est tout récent, ça. Donc ils ont mis tout l'argent dans les tonneaux. Ces tonneaux sont vides et humains. Les cambrioleurs ont caché le butin dans ces tonneaux. Ils les ont jetés à l'eau. Il faut que je prévienne l'estrade. Ça va où, ça ? C'était futé, hein ? C'était futé. Moi, je crois qu'il est temps d'aller poser quelques questions. À nos suspects. Ah, monsieur Holmes. Nous avons un petit problème. Que s'est-il passé ? L'un des suspects, un certain Reginald Butcher, s'est enfui. C'était juste après avoir posé ses affaires dans la salle des celles. Je suis désolé. Comment s'est-il échappé ? Il m'a frappé au visage. Il m'a eu par surprise, vous savez. Sinon, je... Oui, merci. C'est tout ? Juste avant de disparaître, il a crié. Désolé, je reviendrai plus tard. Désolé, je reviendrai plus tard ? Il n'avait pas besoin de me frapper pour dire ça. L'inspecteur Lestrade est là ? Non, il sera absent quelques jours. Ce petit incident peut rester entre nous ? Bref, on a ici trois suspects, enfin deux, puisqu'il y en a un qui s'est échappé. Donc on va un petit peu savoir ce qu'il en est. Mais je pense que, comme par hasard, celui qui s'est échappé, c'est celui qui avait des choses à nous dire. Merci très cher. Donc Lestrade n'est pas là, en plus. On va déjà aller étudier les pièces à conviction qu'ils ont laissées. Ce stylo est onéreux, mais il n'est pas récent. Ok. Cher M. Butcher. Ah bah c'est celui qui s'est barré, justement. Vos absences répétées aggravées par le retard pris dans votre travail ne sont plus tolérables. Vous êtes responsable d'un grand nombre d'erreurs graves que vos collègues ont dû corriger. La situation actuelle nous désole, car vous avez toujours été un employé modèle. Nous comprenons les difficultés personnelles que vous rencontrez, et si vous ne parvenez pas à amender votre comportement dans les jours qui viennent, nous nous verrons contraints de mettre un terme à votre contrat. Comité de direction, compagnie des chemins de fer électriques souterrains de Londres. Ah, le mec, il est bossé là-bas, carrément. Reginald Butcher a des problèmes au travail. Reginald Butcher aime les sucreries. Ok. Monsieur Butcher, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Merci de venir à l'hôpital dès que possible afin que nous puissions régler cette question. PS, son état est stationnaire. Ah, je ne sais pas de qui il parle, mais il y a quelqu'un de malade dans sa famille, je pense. Docteur Matthew Smith, hôpital du Greater Mount Street, Londres. Il faudra qu'on aille faire un tour, je pense. Cette lettre datée d'hier explique peut-être pourquoi Butcher était si pressé. En tout cas, voici une adresse précise. Des initiales MB. Oui, bah c'est son nom, quoi. Ah non, c'est R. Butcher, lui. MB, bah ça doit être... le mouchoir de la personne qui est à l'hôpital, je dirais. Allez, suivant. Ah, c'est qui, là ? Je n'ai pas regardé. Zut. B. Fowler. C'est bien contre l'électricité. Tiens, tiens, tiens. Benjamin, mon fils, je serais ravi que vous vous joigniez à moi pour diriger notre prochain manquée de charité qui doit avoir lieu dimanche après le service. Votre bonne volonté est une telle source de joie et je vais compter sur vous. Et je sais pouvoir compter sur vous. Je me souviens de la façon dont votre vie a débuté dans le péché de votre sentiment de rejet et de solitude et de votre choix de la voie criminelle. Et vous avez trouvé la force de changer. Vous êtes devenu un homme de bien. Notre Seigneur vous accordera sa miséricorde. Je serai toujours heureux de vous voir dans notre église, mon fils. Dieu vous bénisse, Père Gordon. Ma vie a changé grâce au pasteur Gordon et à ma foi. On va regarder le dernier. Té Gerritz. Défile électrique. Cher monsieur Gerritz. Nous devons vous informer que malgré votre expropriation, vous êtes toujours débiteur d'une somme considérable. Nous vous demandons de contacter notre service déversement dès que possible, faute de quoi nous nous verrons contraints d'impliquer la police dans cette malheureuse affaire. Monsieur Stewart, directeur financier de la Banque d'Angleterre. Comme par hasard aussi, il y a... Le meurtre de Karl Heinzen de 1848 avec un marque-page. Si vous deviez faire sauter la moitié d'un continent et répandre un bain de sang pour détruire la partie des barbares, n'ayez aucun scrupule de conscience. Celui qui ne sacrifierait pas joyeusement sa vie pour avoir la satisfaction d'exterminer un million de barbares n'est pas un véritable républicain. Bien d'accord, quelle clairvoyance. Donc allons-y, essayons de voir les indices. Alors, monsieur Fowler... Monsieur Fowler... Il ne pourrait pas s'appeler Maurice comme tout le monde. a eu une vie difficile. Il lui aurait été impossible de survivre sans se tourner vers le crime. À mon avis, il n'y a rien à voir. Non, voilà. Les membres de la bande de Rascon ont été électrocutés dans le fiacre. Débiteur à la banque, ça n'a rien à voir non plus. Non, ça on a vu. Benjamin Fowler était un bandit dans sa jeunesse, mais il a changé de vie depuis. Ok. Idologie anarchiste. Les anarchistes rejettent l'Etat, le capitalisme et l'économie de marché. Mais Thomas Garretts est endetté auprès de la banque. Bien. Bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille interroger nos suspects dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Faites bien attention à vous. Je vous laisse. A plus. Tchuss. Bye. Bonjour, je suis Sherlock Holmes. J'assiste la police dans son enquête. Je m'appelle Benjamin Fowler et j'ai été arrêté par erreur, je le jure. J'assiste la police dans son J'assiste la police qui réjettent l'é Salem, c'est cela, c'est dont je vous laisse le dire, c'est bien sur le monde. Et bien sûr, je suis arrivé là un peu de jeu par erreur, je suis àköENCE en jeu. Je suis arrivé là un peu impronáis Kaynaилли, depuis